bonjour monsieur jeter aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que vous pouvez connecter une application si char à une base des données alors pour ce faire la première des choses à faire serait donc de créer une base des données que vous allez nommer base des données personnelles je m'excuse après avoir créé la base de données personnelles vous devez votre base de données aura donc quatre champs le premier champ serait réservé au matricule de l'agent le deuxième à son nom les troisièmes au grade ainsi que les quatrièmes sera réservé au service qui est l'employé occupent exercer au sein de l'entreprise alors pour tout ce qui a trait au type de données vous allez donc le sait jusqu'à ce niveau là les types tests alors une fois que vous avez créé la base des données vous avez créé la table j'espère que c'est une tâche facile pour vous vous venez donc enregistrer cette table là sous les mots de table et b and as l'or employé ok une fois créé la table employé cliquez sur ok pour l'enregistrer et vous fermer cette fenêtre là avant donc de la fermer les numéros matricule rassurez vous que vous l'avez choisi comme étant le primaire de cette table là la clé primaire nous sert ou soit nous est identifié de façon unique les éléments d'une entité ou soit d'une table si vous le voulez une fois que nous avons créé notre base de données ainsi qu'une autre table nous allons donc prévenir sur visual studio pour la création de nos petites applications alors pour se faire moi j'utilise visio studio 2012 si vous en avez 2015 comme celui-là visio studio 2015, 2017 ou quoi je ne sais pas moi cela ne casse pas des carreaux vous venez cliquer là où il est écrit nouveau projet vous devez donc patienter un petit peu une fois cliquer sur nouveau projet comment est-ce que nous pouvons nommer notre application nous pouvons par exemple nommer votre application tito youtube tutoriel youtube l'emplacement de notre application sera où nous allons donc venir chercher là où nous allons loger notre application notre application nous allons loger ça dans le dossier chaîne youtube voilà une fois choisi nous allons sélectionner donc les dossiers et enfin nous cliquons sur ok afin qu'on puisse nous créer notre application alors pendant qu'il est en train de générer les contrôles le formulaire et tout ce que nous allons travailler avec je vous demanderai donc si vous n'êtes pas encore connecté sur chaîne abonnez vous massivement partager nos vidéos si cela vous plu et dites nous souvent ce que vous aurez besoin de connaître voilà nous sommes donc devant un formulaire vierge nous devons donc les modifier si nous nous allons par exemple la couleur les bas colores vous pouvez choisir concernant le design vous pouvez donc choisir les couleurs qui vous plaisent voilà nous pouvons par exemple prendre 10 rouges les border colors on peut effectuer quelques petites modifications et effectuer quelques petites modifications et effectuer et effectuer quelques petites modifications et prendre par exemple celui là ok eux nous allons donc chercher un label dans la palette à outils je vais prendre donc un label que je vais placer là je vais venir placer un x ici que je vais donner la taille la couleur blanche d'abord je vais donner à ce label la taille 16 ou 20 pour que ça soit un petit peu visible que je vais coder derrière le label je vais écrire application pour que c'est la chaîne point excite fait voilà ça ressemble à ça nous allons donc exécuter pour voir si c'est la passe qu'on exécuté l'application qui est l'application est exécuté ça est là une fois cliquer sur le bouton on qui tire l'application voilà nous aurons besoin de d'un panel voilà voilà on besoin d'un panel on soit tous les d'un panel déplacer un groupe box on place un box là si mon formulaire nous aurons besoin des quatre labels les quatre labels doivent être donc identiques à ce qu'ils ont nous avons mis dans notre table microsoft access donc pour ce faire nous revenons toujours dans notre boîte à outils pour prendre le premier label le deuxième le troisième ainsi que les quatrième ainsi que les quatrième nous allons donc essayer de les placer le plus mieux possible voilà on a donc nos quatre labels nous devons donc chercher aussi quatre testbox nous allons essayer encore de les placer le plus mieux possible là on peut faire un copier-coller deux trois voilà ok je vais beaucoup pas plus m'acharner sur l'aspect design vous pouvez faire plus mieux que ça moi je vais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez connecter une application si j'ai un peu à une base des données microsoft access le premier de la belle nous les modifions les noms on écrit matricule vous devez donc vous rendre compte que vous suivez la même logique que ce qui a là le deuxième la belle c'est les noms les noms de l'employé le troisième c'est les grades j'espère que je ne suis pas compliqué ainsi que le dernier les services service que ces derniers occupent nous auront besoin de désolé nous aurons besoin de des boutons un petit bouton pour l'enregistrement et un autre bonus pour le delete la suppression le serve et le delete là on modifie le bouton serve pour enregistrer les données dans la base des données l'autre bouton d'écrire des petites cibles delete qu'est-ce qu'il nous reste nous allons prendre un autre groupe box bon au lieu d'un groupe box on peut du coup passer au data grid view voilà les data grid view nous servirait donc de à chaque fois que nous aurons enregistré les éléments de notre application dans la base des données nous aurons donc la facilité de les visualiser facilement la dernière étape serait donc de nommer nos testbox le premier testbox pour le numéro matricule je les nomme donc je les nomme donc texte matricule mat j'abrège et c'est quand test nom troisième test grade et dernier test test service vous pouvez désolé vous pouvez essayer d'agrandir le test comme vous le voulez je peux toutefois vous aider je peux toutefois vous aider directement sur les fontes afin de les agrandir changer aussi la couleur afin que ce soit un petit peu visible et prendre gras la taille 14 voilà la couleur vous pouvez prendre la couleur blanche pas de soucis pas de soucis j'espère que c'est un petit peu stylé couleur blanche taille gras voilà ok c'est pourquoi je ne sélectionne pas du tout à la fin voilà allons sélectionner taille gras quatorze voilà voilà c'est un petit peu d'arranger bien on y est alors nous devons donc passer à une autre étape qui est la codification nous voulons donc connecter notre base de données notre application à la base de données que nous avons créé là la base de données créée avec Microsoft Access alors pour ce faire vous double cliquez sur le formulaire vous remontez là il y a le using des bibliothèques qui sont donc importantes pour votre application nous nous devons en ajouter aussi in pour signifier à l'application que nous devons donc utiliser Microsoft Access pour notre application alors pour ce faire vous écrivez using using system using system .data .db .virgile ok là vous signaler à l'application que nous utiliserons Microsoft Access pour nos bases de données alors pour connecter notre application nous venons là sur l'onglet projet vous cliquez là où c'est écrit ajouter une nouvelle source de données une fois cliqué il y a plusieurs sources de données bien sûr vous pouvez utiliser Access vous pouvez utiliser même avec Excel vous pouvez utiliser SharePoint vous pouvez utiliser une base de données créée avec SQL et tout ce que vous voulez dans les cas de cette petite vidéo dans cette petite vidéo je vous montre comment est-ce que vous pouvez créer connecter une application C Sharp avec Microsoft Access nous devons un petit peu patienter voilà on y est là vous remarquez donc qu'il y a plusieurs bases de données qui ont déjà été créées nous nous allons venir cliquer sur nouvelle connexion une fois cliqué sur nouvelle connexion donc il y a là les bases de données créées avec SQL Server comme j'étais en train de le dire SQL Server Compact et autres mais nous nous allons rester donc sur Microsoft Access qui consiste ok nous allons donc parcourir sur l'endroit où notre base de données est donc logée notre base de données est dans un dossier nommé chaîne YouTube dans le dossier chaîne YouTube nous avons un sous dossier nommé base de données j'ai écrit BD une fois cliqué sur BD vous remarquerez donc que le dossier BD comporte une base de données qui est donc nommé base de données personnelle je clique pour sélectionner la base de données on me dit que le fichier est en cours d'utilisation c'est vrai il est encore ouvert ici je l'enregistre et ensuite je les ferme je rentre donc dans Visual Studio je l'ouvre voilà il faut que je ferme Microsoft Access voilà ça y est on va donc tester la connexion si ça va déjà le test de connexion a réussi je clique sur ok une fois cliqué sur ok c'est à dire que notre base de données a été donc importée vous venez là sur le petit plus là ok une fois venir sur le petit plus nous nous avons besoin juste de ça vous voyez ce que j'ai sélectionné nous avons besoin de ce chemin d'accès à la base de données là je viens je les copie je vais juste copier ça voilà et puis j'en ai tout ce que j'étais en train de faire donc il y a quelqu'un qui me recherche là à la porte vous serai donc obligé d'appuyer sur pause voilà on y revient bien une fois fait cela nous allons au décès des public form ok vous devez donc voir comment est-ce que je me positionne avec mon curseur là je vais écrire le db connection le db connection j'écris con égal new all db connection je vais ouvrir donc les parenthèses et je vais copier tout ce que le chemin d'accès à la base de données que j'ai copié auparavant vous remarquez donc que il y a neuf erreurs là on a souligné quelque chose on a souligné certains mots que euh le complète ne reconnaît pas alors pour échapper à ça je vais donc mettre euh je vais mettre quoi qu'on n'accepte pas je vais mettre euh arrobas soit au lieu de mettre arrobas voilà je vais mettre arrobas j'ai oublié quelque chose je vais mettre arrobas je mets arrobas je mets arrobas je mets des points arrobas là-bas aussi il y a un point virgule à la fin je supprime l'autre point là-bas on y est il y a plus d'erreurs comme vous l'avez remarqué euh je serai donc patient cette vidéo doit prendre maximum 25 minutes alors euh nous revenons encore ici notre formulaire maintenant nous allons mettre le code pour l'enregistrement on cliquez sur le bouton serve nous mettons les paramètres d'exception là c'est 3 nous nous positionnons là je vais donc écrire con point open là c'est pour ouvrir la connexion j'ouvre la parenthèse je le referme je mets un point virgule je vais venir dire olidb comment cm2 est égal à con point create create comment j'ouvre la parenthèse je le referme je mets un point virgule euh qu'est-ce que je suis je vais donc mettre cm2 command ce sont des variables que j'ai déclaré command type command type est égal à command type point test on est là command test est égal à je mets des points inset into inset inset . . . into . ça ça va nous permettre donc de d'enregistrer dans notre base de données voilà nous aurons besoin de cette information là on va copier inset into la table employée on fait rien jusqu'là nous allons venir copier là inset into table employée values je préfère écrire un majuscule values j'ouvre la parenthèse je fais ça plus je vais écrire test matricule . test matricule je vais donc fermer avant de fermer je vais écrire ce qui est encore supplice test matricule . test on fait ça on met virgule on fait ça plus test non c'est ça non ? test non . test plus plus on fait ça on met virgule on ouvre à nouveau plus test grade point test de plus on fait ça on met virgule on met le dernier test service point test plus voilà on le referme on met un point virgule avant un point virgule voilà on met les deux points on place le point virgule nous allons à la ligne après avoir fait cela on écrit cmd cmd point execute query execute query on ouvre les parenthèses on les referme on met un point virgule con là c'est pour fermer notre connexion point close euh voilà euh on ouvre les parenthèses on les referme aussi on met un point virgule et ensuite la dernière ligne de code c'est le message box le message qui te permettra donc de voir ici les éléments qui étaient enregistrés dans la base de données sont bel et bien enregistrés on dit là messagebox.show on ouvre les parenthèseses des points on écrit donc enregistrement ici et on met un point virgule ok on enregistre on peut donc tester on peut donc tester si ça va si ça va on exécute l'application on exécute on exécute l'application euh euh on attend un petit peu voilà on est là sur notre application matricule on peut mettre ça non on peut écrire on peut écrire Nervi Ndai par exemple grad chef de service par exemple chef de service euh grad service qui l'occupe en fait on peut écrire informatique on enregistre serve un petit souci je sais pas voilà ça va pas de soucis le message est là on vous dit donc l'enregistrement a réussi si vous voulez donc vous rendre compte que ce que vous avez fait c'est vrai nous rentrons là dans la base de données je vais contenir la table est là les informations que nous avons enregistré sont là alors euh on va faire quelque chose avant de clore avec cette vidéo je suis à combien de minutes déjà j'en suis à 25 donc dans la suite de la vidéo je vais vous montrer donc comment est-ce que vous pouvez euh afficher les éléments que vous avez enregistré dans la base de données dans le data grid view au-dessus d'un temps que les minutes sont largement parties alors si cette vidéo vous aurait été telle si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne de la partager et euh les likes les pouces bleus que vous ajoutez sur euh nos vidéos ne sont vraiment pas des gestes amandins ça nous encourage et ça prouve à suffisance que nous travaillons quand même pour quelque chose merci et à très bientôt et à très bientôt